Alice Paquet dénonce des propos tenus par l'humoriste Guy Nantel lors de son nouveau spectacle. Madame Paquet, je vous rappelle, l'actualité nous l'a fait connaître dans le cadre d'allégations des conduites sexuelles du député Jerry Slavounos. Elle donc fait l'objet d'une portion du spectacle. Et Jonathan, là-dessus, comme il est question de l'humour engagé de Guy Nantel, la mise en contexte est essentielle. Première représentation de ce spectacle, Bruno, hier soir, ici à la salle Albert-Rousseau. On connaît Guy Nantel pour son humour irrévérencieux la plupart du temps sur des sujets d'actualité. Alors selon lui, dans le contexte actuel, c'était un incontournable de faire une portion de spectacle sur le consentement sexuel. C'est dans ce contexte qu'il fait une blague sur Alice Paquet. Il ne la nomme pas, réfère à elle comme la fille qui a couché avec le ministre libéral, le grec, référence ici à Jerry Slavounos, qui, je vous le rappelle, ne fait plus partie du caucus libéral depuis que toute cette affaire a éclaté l'automne dernier. Réaction très ferme d'Alice Paquet aujourd'hui sur Facebook. Elle écrit d'entrée de jeu, je n'ai pas couché avec Jerry Slavounos, il m'a agressé sexuellement. Il faut dénoncer vivement la misogynie éhontée de Nantel, dont les grands appels creux à la liberté d'expression pour justifier ces blagues sexistes ne convainc personne. Sous couvert de s'opposer à la rectitude politique, Nantel ne fait que renforcer les préjugés les plus tenaces et les idées les plus laides qui circulent dans notre société. Alors on comprend bien que Mme Paquet s'est sentie visée à attaquer, mais qu'elle dénonce l'ensemble du segment sur le consentement sexuel dans ce spectacle. Vous avez parlé au principal intéressé. Il a une défense, comme on dit, une défense à offrir? M. Nantel comprend que Mme Paquet se soit sentie attaquée dans ce spectacle. Le médecin a rappelé que l'humoriste, lorsqu'il monte sur scène, c'est un personnage qu'il faut toujours avoir le deuxième de l'ir en tête. On l'écoute. C'est un show sur la liberté. Alors la liberté, le consentement sexuel, ça fait partie de ça. Et son cas à elle était évidemment un cas très important, mais je ne parle pas que de ça. Ce que Mme Paquet ne dit pas, c'est que je parle aussi de Gilbert Rozon, d'Éric Salvaille, où je les plante carrément. Mais moi, des fois, comme personnage, des fois, je dis vraiment ce que je pense. D'autres fois, je grossis ce que je pense. Puis des fois, je dis le contraire de ce que je pense. Et je me fie sur l'intelligence du monde pour se dire, on voit bien que ça dégénère. À écouter la réponse de Guy Nantel. Bruno, vous comprendrez bien qu'il n'a pas l'intention de retirer cette blague de son spectacle. Deuxième représentation ce soir, toujours à Québec. Il se dit même prêt à faire face à des poursuites si jamais on en vient là. Mais vous connaissez son combat pour la liberté des expressions, notamment dans le monde des humoristes.